La boîte plus 1 est un système de défense de zone simple qui divise la surface de jeu derrière la ligne bleue en 4 sections plus ou moins égales. Les joueurs se voient confier à une section qui devient leur responsabilité, une section qu'ils doivent bien gérer. Ce qui est important à retenir est que même si votre section n'est pas directement liée dans un jeu, vous avez toujours une tâche à remplir pour supporter efficacement le jeu en cours. Parlons du rôle de chaque joueur. Dans cette simple boîte plus 1, il y a 4 sections dans la zone défensive. Mais il y a toujours deux côtés. Le côté fort et le côté faible. Le côté où la rondelle se situe devient le côté fort. C'est la tâche du défenseur du côté fort de faire de la pression sur le porteur de la rondelle lorsqu'il entre dans la section. Sous le rond de mise en jeu, peu importe où, jusqu'au milieu de l'enclave. Le défenseur du côté faible se rapproche toujours devant son but et il garde une présence forte en utilisant son corps. Ce joueur se bat contre son adversaire qui essaie de compter un but facile. Il essaie de contrôler le bâton de l'adversaire et lui rend la tâche la plus difficile possible. Maintenant, la tâche du joueur de centre. Comme ce joueur n'a pas de limites distinctes dans la zone défensive, ce joueur a une plus grande responsabilité que les autres joueurs. Le centre doit pouvoir supporter les joueurs défensifs pendant qu'ils se battent pour la rondelle derrière la ligne de but et le long des bandes. S'il s'implique trop loin, une seule passe peut les laisser derrière le jeu. Le but du joueur de centre est de toujours être un élément qui contribue au jeu et ultimement, il doit être un pas en avant du jeu. Le joueur de centre doit savoir quand il doit changer de côté de glace lorsque le jeu change de côté. Le joueur à l'aile du côté fort doit toujours couvrir le défenseur opposé qui se trouve à la pointe, en s'ajustant continuellement à celui-ci. Pour une couverture efficace, il doit toujours être positionné entre le joueur couvert et le but. Le joueur à l'aile du côté faible a la responsabilité de couvrir le côté faible de la zone en haut de l'enclave. Il doit toujours garder un oeil sur le défenseur qui est du côté faible de l'équipe opposée. Cela crée une certaine sécurité au milieu de la glace. Si le joueur connaît bien sa position, qu'il apprend à bien regarder autour de lui en lisant et relisant le jeu constamment, le joueur prendra de la confiance et va éliminer les occasions de marquer lorsque l'équipe est assiégée dans la zone défensive.